salut à tous et coquelicot c'est pour la suite de des vidéos sur les cristaux donc hier je vous ai fait la vidéo sur le quartz à la base je voulais vous parler de tout mais ça a duré pas mal de temps ça a duré plus deux heures et encore j'ai oublié de vous dire des trucs donc pour la vidéo sur le quartz et du coup je me suis dit que c'est mieux que je fasse c'est pas trop fort la musique c'est mieux que je fasse les vidéos par pierre et non tout mélanger dans une seule vidéo qui veut qui risque encore de durer très longtemps comme ça vous aurez ce sera plus facile pour les gens qui s'intéressent à tel ou tel minéral de sera plus facile plutôt que de fouiller dans une vidéo de chercher à quel moment je vais en parler voilà il ya un truc que je vais je vais commencer parce que j'ai oublié de dire dans la vidéo sur le quartz et c'est bon pour pour d'autres minéraux comme en général pour beaucoup de choses c'est pourquoi on fait la programmation avec la respiration par le nez c'est parce que c'est le prana pur c'est le le souffle de vie quoi et que originellement l'intention passe par par le le souffle par le verbe par là par le mot et parle par le vent le le souffle l'air de la respiration qui se charge d'intention en fait et c'est pour ça que c'est hyper important de le faire de la façon dont dont c'est montré dans la vidéo quoi donc voilà ça c'est c'est l'explication et il ya un truc qui m'est passé dans la tête c'est reparti direct je voulais dire à ce sujet aussi je sais plus mais bon tant pis ça va me revenir donc donc voilà ah oui et que l'émotion voilà l'émotion ils en ont et ça ça n'en parle pas dans la vidéo mais l'émotion est hyper importante aussi il faut vraiment que vous 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 sentiez vibrer hyper haut émotionnellement et que que vous concentriez en même temps votre intention en la mêlant de cet âme de cette émotion dans la conscience quand vous projetez dans votre cristal voilà ce que je voulais dire alors par quoi je vais continuer après le quartz par la citrine là j'ai vu je pense que je vais vous parler en même temps de la citrine et de l'améthyste parce que j'ai pas d'amétrine mais l'amétrine c'est un mélange entre l'améthyste et la citrine en fait la citrine c'est de la c'est comme l'améthyste mais c'est de l'améthyste qui est porté à très haute température et quand on le trouve naturellement c'est ça résulte de puissantes températures de fin d'une époque où il n'y a plus de températures comme ça de volcanique ou enfin si il y en a encore des températures comme ça c'est pour ça qu'il ya encore certains minerais qui continue à se créer mais il a la plupart des minerais ils ont été ils ont été créés dans la sur la terre à des moments où ça nécessitait des oh non c'est pas vrai elle est horrible cette cendrée en plus mais je l'entends quand je suis dehors alors qu'est ce que je disais je parlais de la citrine et de l'améthyste que c'est de ça dont j'en ai parlé ah oui je parlais de je disais que l'améthyste que la citrine c'était de l'améthyste chauffé voilà et ça lui confère d'autres propriétés et donc il n'y a pas beaucoup de d'améthyste de pardon de citrine naturel et donc l'améthyste c'est une améthyste qui a à moitié chauffé et ça lui donne mais d'ailleurs je crois que l'améthyste c'est fabriqué artificiellement ouais c'est fabriqué artificiellement j'ai jamais vu de d'améthyste et citrine tels que la citrine naturel et c'est ça c'est pas de la citrine naturel c'est de l'acide c'est de l'améthyste qui a été chauffé et ça donne de la citrine chauffé artificiellement donc c'est ce que vous trouvez partout hein la citrine naturel c'est super cher et en fait le ccc trop enfin voilà c'est trop cher pour pouvoir être trop cher et c'est pas assez voilà c'est quasiment les mêmes propriétés mais moi je préfère comme vous savez toujours ce qui est naturel donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'année la citrine naturel ça c'est une pointe poli et voilà le la couleur que ça a et à la limite ça peut être jaune jaune très très pâle c'est là et julien elle a elle a un mini cristal à l'intérieur ça peut être comme ça aussi c'est là aussi d'ailleurs elle un cristal à l'intérieur cristal et comme je vous en parlais hier c'est une c'est la clé voilà ce cristal là il est voyez là sa clé de forme hexagonale puisque il a il a une formation cristalline hexagonale comme le quartz ça fait partie de la même famille je pense c'est pour ça qu'il a autant de propriétés aussi la citrine elle a énormément de propriétés donc voilà ça c'est de la citrine naturel et en pierre roulée donc c'est une pierre roulée ça alors je vais vous montrer d'autres citrine naturel en pierre roulée et ça peut ressembler à du quartz du quartz fumé mais c'est pas pareil en fait faut connaître c'est pas tout à fait pareil le quartz il est plus brun et il a des comme vous avez pu voir le le quartz fumé il a des dégradés du qui vont du blanc et vous voyez c'est pas le même marron c'est un marron où il ya du noir dedans parce qu'il doit y avoir du carbone alors que la citrine il n'y a pas de noir dedans vous voyez c'est c'est un reflet jaune même celles qui sont foncées comme celles ci elles ont on voit pas très bien comme ça mais elles ont un reflet jaune enfin orangé c'est pas difficile à exprimer avec des mots mais c'est pas comme le quartz fumé je vais vous montrer j'ai du quartz fumé roulé je réfléchis souillé deux secondes voilà ça c'est du quartz fumé j'aurais pu vous en la montrer hier cette jolie boule quand j'ai parlé du quartz c'est pas le même ça ça c'est brun caramélisé le quartz bon pour ceux qui connaissent bien les couleurs qui voient bien les différences entre les couleurs c'est très peu perceptible mais et voilà la citrine à côté vous voyez la différence elle est un peu jaune alors que le quartz il n'est pas jaune le quartz il va dans dans les bruns et la citrine c'est un espèce d'ocre on voit qu'il ya du jaune dedans et avec un petit miné minera une petite pierre roulée voilà je vais vous montrer il faudrait donc ça ce sont ça c'est deux deux à suite caméra c'est là voilà là ça sont deux quartz fumé roulé et là ce sont deux deux citrine naturel roulé vous voyez la différence de couleur c'est vrai il ya même presque un il ya du rouge un peu là dans il ya presque un peu un ton violacé un peu dans le dans le quartz 1 et c'est un ton froid en fait c'est un brun froid le quartz alors que que la citrine c'est un brun chaud voilà la différence en fait c'est c'est pas facile à reconnaître quand on connaît pas bien et on peut vous vendre vraiment du quartz fumé en guise de citrine naturel parce que c'est pas du tout le même prix un la citrine naturel c'est vachement cher par rapport aux quartz voilà donc et je vais vous montrer la citrine roulée artificielle vous voyez là vraiment la différence c'est vraiment jaune c'est 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 le même jaune enfin si c'est le même jaune que ces cristaux là ça c'est artificiel mais elle a quand même des très bonnes propriétés alors je vais vous parler donc des propriétés de la citrine la citrine c'est super parce que c'est très 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 fort énergétiquement pour charger les autres cristaux donc et c'est aussi c'est un c'est une pierre qui se qui nomme un gagné qui ne se nettoie pas elle s'auto nettoie en fait elle emmagasine pas le mauvais et elle emmagasine pas les l'information du tout comme le quartz comme j'en parlais hier donc vous pouvez pas la la programmée de la même façon ça se programme ça se programme une citrine mais on va la programmer surtout pour ce qu'elle va faire par exemple elle s'occupe du chakra du nombril donc donc tout ce qui va être au niveau de la volonté de l'action et tous ces trucs là vous pouvez la programmée pour pour des choses comme ça mais le quartz vous pouvez le programme pour n'importe quoi la citrine ça va avoir d'autres fonctions je vais vous lire du bouquin et dans le bouquin évidemment il vous montre de la citrine artificielle ça c'est peut-être c'est même pas de la citrine naturelle enfin il vous montre ça c'est d'acier que de la citrine artificielle quasiment ça c'est peut-être de la citrine naturelle ça c'est bien orange ça c'est vraiment de la citrine artificielle alors puissant nettoyant et régénérateur doté du pouvoir solaire c'est une pierre extrêmement bénéfique chaleureuse énergisante et hautement créative elle fait partie des cristaux qui n'ont jamais besoin d'être nettoyé car ils absorbent transforme dissipe et ancre l'énergie négative voilà c'est ce que je vous disais en mieux enfin moi c'est mieux que voilà c'est plus complet protégeant ainsi l'environnement la citrine charge en énergie tous les plans de la vie protectrice auric c'est à dire de des des champs de nos champs de notre aura c'est pour éviter les attaques dans l'aura parce que l'aura c'est c'est notre rayonnement et c'est par là que les pollutions astrales rentrent dans nos corps énergétiques et s'accrochent à l'aura donc ça renforce l'aura elle est en fait un système d'alarme préventif qui permet de prendre des mesures pour se protéger c'est à dire que elle va amplifier le ressenti qu'on qu'on va avoir le ressenti informationnel de l'aura vers le corps physique on va mieux ressentir les les choses qui sont mauvaises pour nous purifie les chakras surtout les chakras du plexus solaire et du nombril active le chakra couronne et ouvre l'intuition la citrine purifie et équilibre les corps subtils les harmonisant avec le corps physique c'est un cristal d'abondance dynamique qui enseigne comment attirer la richesse la prospérité la réussite toutes les bonnes choses et comment les faire se manifester alors la différence entre tout ça la richesse la prospérité et la réussite ces trois choses différentes et souvent les gens se trompent quand ils ils font une programmation où ils demandent des choses il se trompe entre prospérité et richesse la prospérité ça va être la la régénérescence de nos biens quoi comme une affaire qui roule on n'est pas forcément riche mais c'est quelque chose qui prospère qui fait des petits et qui au fur du temps se développe et grandi c'est ça la prospérité et la réussite c'est le fait de d'aboutir au but qu'on s'est fixé et d'être reconnu pour pour le résultat quoi donc voilà tous ces et la citrine permet de comment dire de ces trois trucs à la fois de de stimuler c'est les les énergies qui vont favoriser la concrétisation de ça donc toutes les bonnes choses et comment les faire se manifester et alors voilà comme de quelle façon quand on lit ça on dit comment ça marche et bien en fait c'est quand vous faites une méditation avec la citrine ou avec n'importe quelle autre pierre mais suivant le conseil est ce que ça va vous dire enfin c'est pas ça que ce que c'est ce que ce que je veux expliquer je perds le fil de ce que je veux dire super excusez moi c'est que avec telle pierre on va avoir tel style de de penser avec telle autre pierre on va voir tel autre style de penser et donc la citrine méditer avec une citrine nous permet de faire venir émerger les idées qui vont qui qui vont nous permettre d'atteindre ces buts que j'ai enfin c'est ce que j'ai dit juste avant quoi c'est à dire la richesse la prospérité la réussite c'est ça que ça veut dire pierre heureuse et généreuse incite à partager tout en permettant de ne pas perdre sa fortune c'est bien ça aussi confère à tous non confère la joie à tous ceux qui la tiennent entre leurs mains la mélancolie et la négativité n'ont pas de place autour de la citrine apaisent les désaccords familiaux ou collectifs sur le plan psychologique accroît le respect et la confiance en soi écarte les tendances destructrices destructrice un peu comme le quartz fumé fortifie l'individualité améliore la motivation tout ça c'est sûrement dû aux côtés comme le quartz brûlé la citrine ce sont des sont des cristaux qui qui ont été soit exposés à la température soit à certaines radiations naturelles je parle de tout ce qui est naturel et donc ça les renforce et ça leur ça leur confère c'est c'est comment dire ces pouvoirs quoi c'est à dire d'écarter les tendances destructrices de fortifier l'individualité d'améliorer la menti motivation en fait c'est ça qu'il faut comprendre quand vous avez un cristal il vous transmet j'allais dire l'énergie de ce qu'il a vécu de la de la force de ce qu'il a vécu stimule la créativité favorise l'expression personnelle insensibilise quelque peu surtout aux reproches et poussent à agir en se basant sur la critique constructive aide à développer une attitude positive et à voir l'avenir avec optimisme en se laissant porter par le courant au lieu de s'accrocher au passé favorise l'appréciation des expériences nouvelles et encourage l'exploration de toutes les possibilités en vue de trouver la meilleure solution sur le plan mental la citrine renforce la concentration et revitalise le mental excellente pour surmonter la dépression les peurs et les phobies favorise le calme intérieur donc l'émergence de la sagesse aide à assimiler l'information à analyser les situations et à se faufiler entre elles dans une direction positive éveille le mental supérieur un pendentif de citrine permet de traduire facilement les paroles et pardon un pendentif de citrine permet de traduire facilement en paroles les pensées et les sentiments émotionnellement la citrine incite à la joie laisse aller les défauts les peurs et les sentiments au niveau le plus profond dépasse la peur de la responsabilité et éteint la colère aide à se déplacer parmi les sentiments inconstants et à devenir émotionnellement équilibrés sur le plan physique la citrine confère énergie et vigueur au corps utile pour les personnes particulièrement sensibles aux influences environnementales et à d'autres influences extérieures donc voilà les influences environnementales c'est pas forcément le le la géobiologie et tout ça c'est tout ce que c'est aussi les égrégores les les entités fallait les corps et les corps et les corps énergétique des autres et tous ces trucs là et d'autres influences extérieures donc tout ce qui va être ouais comme comme j'ai vu que ça ça renforce notre notre champ auric c'est normal que on soit moins sensible aux ans à tout ça aux influences environnementales et extérieures pour la guérison excellente pierre pour le rechargement en énergie très bénéfique pour le sfc alors c'est quoi la sfc ce que je sais que c'est qu'au niveau physique quand on tient une citrine ça réchauffe vraiment la main quoi c'est on sent directement la chaleur qui est rentrée dans la pierre alors il est où le glossaire fs c bah il m'aide pas non s c'est s f et je regarde en plus je dis vraiment sfc et je regarde f alors que c'est s n'importe quoi sfc et je rêve ils l'ont pas mis s schéma et ça passe de schéma à stress c'est quoi le sfc sfc pourquoi pas bon eh ben j'ai oublié c'est quoi le sfc deux secondes faut que je regarde ce que c'est syndrome de fatigue chronique sfc donc c'est très bénéfique pour le syndrome de fatigue chronique soigne les maladies dégénératives stimule la digestion normal c'est par rapport au bide tout cette région là la rate et le pancréas atténue les infections rénales et vésiculaires allège les troubles oculaires accroît la circulation sanguine détoxifie le sang active le thymus équilibre la thyroïde à un effet réchauffant et fortifie les nerfs favorise l'élimination soulage la constipation et détruit la cellulite ah ouais en élixir utile pour les troubles menstruels et les symptômes de la ménopause comme bouffée de chaleur etc équilibrant les hormones et allégeant la fatigue donc ça c'est vrai c'est c'est normal que ça ait par rapport aux propriétés de la pierre ça m'étonne pas que ça ait tout c'est tout c'est ces bénéfices là alors comment le tenir vous le vous tenez dans les doigts ou sur la gorge en contact avec la peau une citrine pointe vers le bas fait descendre le rayon doré de l'esprit dans le domaine physique évidemment un comme toujours comme je vous ai dit hier dans la vidéo sur le quartz c'est toujours comme ça je le répète au cas où pour ceux qui la regarderont pas là c'est pour donner l'énergie et là c'est pour prendre l'énergie donc si vous voulez nettoyer vous travaillez avec la la pointe plate ou la base la base du cristal là ça va être toute cette partie là comme ça pour enlever quelque chose et pour mettre l'énergie de la pierre vous travaillez avec la pointe vers l'endroit que vous voulez traiter et je répète vous faites attention quand vous enlevez l'énergie de ne pas tenir le cristal comme ça puisque si vous faites ça vous prenez tout dans la main donc toujours la pointe à l'extérieur et le mieux c'est de l'envoyer vers en bas 1 vers la terre vous envoyez le mauvais vers la terre et vous demandez qu'il soit recyclé et j'ai oublié un truc super important hier avec les dans la vidéo du quart c'est que il faut toujours remercier votre pierre après et lui envoyer de la gratitude ça c'est super important alors 10 donc disposer selon les besoins donc c'est à dire voilà suivant l'endroit où vous avez besoin de traiter de traiter vous mettez votre cailloux utiliser une sphère pour la méditation donc une sphère comme ça mais en citrine placez dans le coin de la de richesse de votre maison au bureau ou dans la caisse donc ça c'est pour quand on fait on se sert de la citrine en but d'attirer la prospérité la réussite et toutes les bonnes choses dont j'ai parlé tout à l'heure et le coin de richesse de la pièce ou du magasin ou tout ça c'est le coin le plus éloigné à gauche dans la maison voilà vous avez la porte et le coin de la richesse c'est celui ci alors que le coin des relations c'est celui ci voilà je suis actuellement je suis dans le coin de richesse de ma maison alors sinon attention la citrine pallie au soleil et oui et c'est pour ça que celle ci elle est quasiment elle est devenue toute pâle alors que à la base elle était assez jaune elle a vraiment pâli je l'ai mise au soleil par erreur parce qu'au début je croyais que j'allais là il fallait les mettre au soleil pour les recharger les citrines alors qu'en fait elles n'ont pas besoin d'être chargées elles se elles se rechargent toutes seules vous pouvez les passer sous l'eau mais les citrines c'est ça vraiment le le super avantage des citrines c'est que elle s'auto elle s'auto nettoie s'auto recharge etc et elle nettoie très très bien tous vos autres minéraux ça ils n'ont pas dit dans le bouquin vous faites pour nettoyer vos autres minéraux vous prenez plusieurs pointes de citrine faites un petit amas cristallin comme ça et vous posez dessus le ce que vous voulez nettoyer je sais pas parce que je pourrais nettoyer là il ya une fiorite par exemple vous mettez votre fiorite sur votre amas de citrine et comme ça il se nettoie c'est vous pouvez le faire avec des cristaux opaques 1 là je vous ai montré que des cristaux des cristaux transparents les cristaux opaques c'est c'est autre chose ici en fait il il se vide mais ils prennent pas l'énergie de l'extérieur généralement donc par exemple un morceau d'amazonite voulait en recharger vous pouvez le mettre sur un amas de citrine je vous parlerai dans une autre vidéo de l'amazonite qui est très bien pour se protéger des ondes et tout ça voilà où par exemple une castolite je vous parlerai dans une autre vidéo de la castolite qui est une pierre super pour avoir de la chance je rigole pas en fait c'est vrai je vais faire des vidéos sur d'autres d'autres cristaux donc qu'est ce que je voulais dire d'autre sur la citrine je crois que c'est tout ça fait combien 30 minutes et j'avais dit que je parlerai aussi de l'améthyste puisque l'améthyste c'est un peu comme la citrine qu'est ce que je fais 30 minutes c'est déjà bien vaut mieux que je fasse une autre vidéo sur l'améthyste attendez je suis en train de réfléchir ouais je pense que c'est mieux que je vous fasse une vidéo spéciale sur l'améthyste parce que comme ça sinon celle ci elle va faire une heure et que je garde les des vidéos où je parle de plusieurs cristaux quand j'ai pas grand chose à dire sur eux parce qu'il ya aussi des cristaux que sur lesquels j'ai pas énormément à dire parce que peut-être parce que je les connais pas assez mais que j'utilise quand même etc donc bon eh bien je vous laisse je vous laisse comme ça je vous laisse en plan je vous laisse avec les citrines et je vous fais une bise je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo vous pouvez me contacter à coquelicot 75 à gmail.com et puis sinon vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo des informations supplémentaires et le lien vers la vidéo sur le quartz qui est très intéressante en fait ce qu'elle regroupe beaucoup d'informations qui sont aussi bonnes pour d'autres d'autres minéraux je vous embrasse à bientôt ciao